J'ai trouvé quelque chose qui va plaire aux fans de kpop et surtout aux personnes qui aiment beaucoup les tatouages. J'adore les tatouages, je trouve ça pire beau et tout, mais je serais absolument incapable d'en avoir un moi-même et du coup j'ai trouvé quelque chose qui combinait la kpop et les tatouages, genre c'est un peu des tatouages kpop et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai trouvé un moyen de faire des tatouages temporaires mais attention on parle pas des vieux tatouages dans les malabarres ou quoi, pas du tout, c'est des tatouages qui sont censés, quand on les applique, ressembler absolument à des vrais tatouages et ils durent sur plusieurs semaines. Le petit pompon sur le truc c'est qu'ils ont des tatouages inspirés par BTS parce que justement ce sont les tatouages de la marque Inkbox avec les collections BTS qui sont par rapport à chaque fois à des albums et puis donc j'en ai commandé deux de tatouages et encore un autre truc mais ça je vais te montrer juste après. J'étais déjà première chose bluffée par le packaging, j'ai commandé deux tatouages qui étaient inspirés par fake love et je trouve ça trop beau. Je vais te montrer un peu en détail mais ça se présente déjà dans une enveloppe, elle est incroyable et c'est hyper qualitatif en fait surtout, c'est monstre quali et quand on l'ouvre, on a premièrement une espèce comme un petit poster, ils sont différents parce que dans l'autre pochette que j'ai c'est pas le même poster, là-dedans j'ai aussi une petite pâte, je pense ça c'est le primer, les explications de comment ça fonctionne, on va essayer ça tout à l'heure, il va falloir se concentrer et puis finalement le premier tatou que j'ai choisi ici c'est une rose. Ils ont plusieurs enveloppes comme ça qui correspondent justement à chaque fois à des albums et donc dans la deuxième enveloppe pareil qui se présente de la même façon mais avec une petite affiche différente que je trouve presque encore plus belle, celle-ci je la trouve absolument magnifique et l'autre tatouage qui cette fois-ci ce sont deux clés, je t'avoue que je pensais qu'elle était un petit peu plus petite que ça donc maintenant qu'elle est grande je sais plus trop où la mettre, à la base je voulais mettre un peu vers ma poitrine et tout, maintenant peut-être pas parce que c'est peut-être un peu gigantesque mais on va voir ça, je vais essayer ça tout à l'heure mais c'est vrai que quand j'ai commandé et tout je trouvais que les prix étaient relativement chers, on va voir le temps que ça va durer aussi sur ma peau et puis j'ai pris un dernier petit produit qui n'a rien à voir avec BTS cette fois-ci, c'était aussi sur le site Inbox, en fait ils ont pas que des trucs BTS, ils ont plein plein de tatouages différents et tout et il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup intriguée, c'est un petit stylo et en fait avec ce petit stylo tu peux faire on va dire tes tatouages comme tu veux en fait, tu les dessines toi et ensuite tu dois mettre un espèce de patch pour que ça puisse se développer, il y a quand même une bonne partie du prix qui finalement passe dans les packagings et ça fait une expérience utilisateur assez incroyable et du coup je te propose qu'on essaye en fait parce qu'on est quand même un peu là pour ça. Je vais faire la rose du truc absolument cliché qui est sur le bras et le reste on verra, je pensais faire du coup sur la cuisse peut-être les deux clés. Première chose à faire, on prend le primer et on va exfolier la zone, ils disent donc de peler l'arrière du tatou. C'est vraiment très très étrange comment c'est parce qu'en réalité c'est pas du tout comme un tatouage malabarou quoi, c'est vraiment on voit pas que c'est dessiné dessus, c'est pas du tout en relief, c'est très très fin et surtout c'est bleu. Du coup position pas hyper pratique mais comme ça vous voyez bien et là j'ai tout ce qu'il me faut donc je vais déjà commencer par la désinfecter et ensuite je pense que je vais le mettre comme ça. J'ai un bleu en plus dessous, c'est pas grave. Mettre un timer de 60 minutes avant d'enlever. A toute ! On va pouvoir enlever ces petits tatouages et voir ce que ça donne. Alors déjà c'est noté qu'il va avoir l'air d'être bleu clair ou vert au début et ensuite dans les 24 à 36 prochaines heures il va devenir bleu foncé ou noir suivant notre type de peau. Du coup c'est parti ! J'espère que ça a transféré. C'est assez particulier parce que du coup il y est aussi sur la partie qu'on enlève. Ok maintenant je vais enlever celui de l'épaule. Mis à part ça je trouve quand même hyper joli même si c'est juste bleu comme ça pour le moment. Du coup l'étape d'après c'est assez simple. Je reviens demain pour te montrer comment ça s'est développé. Du coup bonne nuit et à demain ! On est donc à peu près 20 heures après la pause du tatouage temporaire. Il n'est pas totalement développé puisque normalement ça peut prendre entre 24 et 36 heures pour être totalement développé. Ce qui fait que nous on n'est pas encore du tout dans les heures là mais je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça a vraiment déjà bien changé la couleur. C'est déjà bien plus foncé. Il n'y a vraiment aucun relief. C'est vraiment comme si c'était dans ma peau comme un tatouage. Et puis la cuisse c'est pareil et c'est vraiment très très bien développé. Il y a juste le haut des clés que je trouve qu'il est un petit peu moins foncé. Mais normalement on ne doit pas mettre de vêtements qui frottent en fait pendant les premières heures. Et en fait j'ai mis un jeans et je suis allée faire un truc le soir. Donc forcément ça a frotté. Donc c'est peut-être à cause de ça je ne sais pas. Mais en tout cas le bas a vraiment bien pris. Il est bien plus foncé. Le retour une semaine après. Après deux jours ils ont vraiment fini de se développer. C'est à dire qu'ils sont devenus bleus, très foncés, voire presque noirs. Je pense que chez moi ça se voit encore que c'est bleu parce que j'ai la peau hyper blanche. Mais ils ont vraiment, ils se sont bien développés. Et jusqu'à maintenant, donc une semaine après, j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas du tout bougé. Ils tiennent vraiment bien. Celui sur l'épaule d'ailleurs, on m'a souvent dit genre qu'on dirait vraiment un vrai tétouage. Mais c'est clair. Alors c'est vrai qu'avec la lumière là il apparaît vraiment bleu. Parce que du coup ça fait ressortir le bleu. Mais en réalité il est vraiment bleu, très très foncé, quasiment noir. Et ouais il est vraiment, on a l'impression que c'est un vrai quoi. Qu'il est fait dans la peau. Effectivement quand je me suis douchée, quand j'ai mis de la crème ou quoi, j'ai pas genre frotté comme une malade. J'ai juste fait lentement, enfin mon but c'est pas non plus qu'ils partent tout de suite. Donc ça c'est bien. On est vraiment sur la première semaine. Et du côté de la cuisse finalement ça se porte tout aussi bien. Et ça va limite donner trop l'envie de faire un tatouage. Que je ne ferai probablement pas, mais je rachèterai juste des autres tatouages sur Inbox. Et sinon nous on se retrouve dans une semaine. Justement je suis allée regarder parce qu'en fait j'étais curieuse d'un truc. C'est le temps que ça doit durer. Parce que ça mais ton tatou va durer entre une et deux semaines. Et là j'en suis à deux semaines mais le truc il a pas bougé. Vraiment pas. Promis je me lave. Le truc là il tient bien quoi. Franchement je suis assez étonnée de savoir qu'il a pas bougé. Finalement ça fait beaucoup plus rentable que si ça tient juste deux semaines. Et pareil genre à la cuisse il a pas bougé non plus. Je pense que ça va être différent pour chaque personne. Parce qu'il y a des personnes qui prennent je pense très bien ces espèces d'encre et d'autres pas. Ça c'est clair que c'est vraiment propre à chacun. Moi j'en suis fan. C'est clair moi c'est bon. Genre je suis vendue. Cette fois-ci les tatouages ils ont totalement disparu. Il a fallu je pense quelques jours après la dernière update. Ils se sont en fait évaporés d'un coup. Enfin il n'y a pas eu genre de transition. Ça disparaît un peu. Il y a vraiment genre il y a le tatouage. Il n'y a plus le tatouage. Donc ils sont vraiment partis. Finalement au total ça aurait duré trois semaines où ils étaient vraiment nickel. Finalement ces tatouages là je pensais pas autant les apprécier. Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai envie de dire c'est pire cool mais plutôt pour l'été. Parce qu'en hiver c'est vrai qu'il est caché. Donc c'est un peu dommage. Et puis je t'avais parlé aussi au début de vidéo du stylo. Alors j'ai pas fait un test aussi poussé que j'ai fait pour les autres tatouages. J'ai essayé en fait de me dessiner des petites choses dessus. Et de mettre effectivement les patchs de développement. Alors ça tient beaucoup mieux quand il y a des patchs de développement. Mais ça tient genre une semaine. Là il est très clairement je pense qu'on le voit même pas. C'est un petit chat fantôme. Il est déjà en train de partir donc ça tient vraiment pas pareil. J'avais fait aussi sur les doigts parce que je rêve de tatouage sur les doigts. Et ça rentre dans les plis et tout. Donc pour les mains c'est pas trop le bon plan ce stylo. Mais en fin de compte je trouve quand même assez génial cette possibilité d'avoir des tatouages qui soient semi permanents. Franchement je te recommande. Pour moi c'est un sans faute et j'ai hâte de retester de nouveau. Et si jamais t'as bien aimé cette vidéo j'ai une playlist sur le style kpop qui est là qui n'attend plus que toi. Ou sinon tu peux regarder un autre de mes contenus. Allez chalut !